Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits capillaires. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous faire cette vidéo ? C'est un genre de vidéo t'es une panne en fait, simplement. Et l'idée m'est venue suite au swap que j'ai fait avec Steph de La Fille Banale 77, la chaîne La Fille Banale 77, où j'ai reçu ce joli coffret de produits Léonore Grelle. Donc où on trouve un shampoing, un masque et puis un soin pour les cheveux, une huile naturelle, une huile je pense de finition. Et je me suis dit, ma petite Flo, tu vas faire un peu le point de ce que tu as en produits capillaires et puis avant de commencer ce petit kit là, ce serait bien que tu finisses d'abord tous les produits que tu as. Et là, quand j'ai fait le bilan, j'ai fait, oh mon dieu, je ne suis pas prête de tester les produits Léonore Grelle. Alors, on va faire un petit défi, c'est-à-dire qu'il faut que je finisse tous mes produits capillaires, bon à part tout ce qui est huile et produits texturisants, ou là bon, pas, mais au moins tout ce qui est shampoing, masque et démêlant, il faut que je finisse tout ce que j'ai avant d'utiliser le petit coffret que m'a offert Steph. Alors, que je vous montre un peu l'étendue des dégâts, parce que j'ai une routine capillaire qui ne ressemble absolument à rien, parce que j'ai un peu de tout et n'importe quoi, donc j'ai eu des problèmes de perte de cheveux, donc là on est un petit peu sorti d'affaire, mais ce n'est pas encore ça. Toujours est-il que j'ai des produits de tout plein de marques, que c'est un bordel pas possible, et que je n'ai pas de routine bien carrée, et ça commence à me gonfler. Donc, j'ai décidé de tout terminer, de ne rien balancer, et une fois que ce sera fini, je me fais une routine qui tient la route. Alors, il faut d'abord que je termine mes shampoings. Alors, qu'est-ce que j'ai comme shampoings ? J'ai, tout d'abord, de chez Chlorane, le shampoing à la quinine et aux vitamines B, qui est un stimulant et un fortifiant pour la chute de cheveux, les cheveux fatigués, complément des traitements anti-chute. Donc, voilà la bête. En plus, forcément, je n'ai pas pris des petits formats. Celui-ci fait 400 ml, et j'en suis là. Donc, on a le temps, puisque généralement, je me fais un shampoing neutre en première intention, puis je mets celui-ci à visée plus thérapeutique, on va dire. Donc, forcément, sachant que je me lave les cheveux deux fois par semaine, ça ne descend pas bien vite. Donc, on a celui-ci à terminer. Voilà, j'en ai pour quelques semaines, mois, on verra. Ensuite, toujours de chez Chlorane, j'ai le shampoing au lait d'avoine, extra doux protecteur, usage fréquent pour toute la famille. Donc, ça, c'est plutôt le genre de shampoing que je vais faire en première intention, en premier shampoing. Donc, c'est toujours un 400 ml, et j'en suis juste là. Donc là, pareil, on a de quoi voir venir. Ensuite, chez Yves Rocher, j'ai... Alors, lui, je l'ai presque fini. C'est un shampoing doux à la mamélise, donc toujours shampoing neutre, voilà, que je fais en première intention. C'est celui dont je me sers en ce moment, avant le Chlorane à la quinine. Donc, c'est un flacon de 300 ml, et j'en suis à peu près... Allez, j'ai descendu une bonne moitié déjà. Donc, celui-ci devrait être terminé un petit peu plus rapidement que ses copains. J'ai ensuite deux... Que j'ai bientôt fini de chez L'Oréal, dans la gamme Everpure, c'est le shampoing couleur et lissage. Alors, je ne l'aime pas spécialement, celui-ci. Je l'aimais, et puis, j'ai commencé à le désaimer. Donc, celui-ci, c'est un shampoing aux huiles botaniques de Romarin et de Genièvre. Donc, il y a ce côté lissant qui fait que, vu la masse de cheveux que j'ai, et comme ils sont assez longs, eh bien, ça... Ça les alourdit, et ça a tendance à les faire regresser assez vite. Donc, il me manque que je le finisse. Alors, c'est bête, parce qu'il y a ce côté Romarin-Genièvre qui est assez frais. Au niveau de l'odeur, il est sans sulfate, mais il est plein de silicone, a priori, puisque... Ils arrivent où, les silicone, dans la compo ? Il y en a des cochonneries, hein. Punaise. Bon, bref. Bon, en tout cas, je ne suis pas fan, et de toute façon, je ne me rachèterai pas cette gamme-là, mais il faut que je le finisse. Il faut que je le finisse, il faut que je le finisse. Voilà pour les shampoings. Un, deux... Ah non, j'en ai un autre. Pardon, j'avais oublié de vous montrer. Toujours de chez Yves Rocher. Je ne l'ai pas montré, celui-là, hein. Non. C'est le shampoing reflet brun. Kinin. Kinin, lui aussi. Pour les cheveux bruns. Reflet naturel. Donc, lui, voilà, je n'ai utilisé que ça. Non, franchement, je ne lui ai pas fait mal. 200 ml. En fait, c'était au début de ma perte de cheveux, donc comme j'ai un peu accusé tous mes shampoings de me faire ce tour de... J'allais dire un gros mot. Ce mauvais tour, voilà. J'ai un peu arrêté tout, donc celui-ci, il va falloir que je le finisse aussi. Donc, ça nous fait un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq shampoings à terminer avant de commencer le petit format voyage du shampoing à la moelle de bambou de Léonore Grelle. Autant me dire qu'on a le temps. À mon avis, il va passer l'automne, l'hiver avant que je puisse l'essayer. Mais c'est bien fait pour moi. J'ai qu'à réfréner mes achats et faire attention un petit peu. Que ça vous serve de leçon, à vous aussi. Ensuite, au niveau des démêlants. Alors, c'est pareil, j'en ai quelques-uns. Donc, j'ai celui qui va avec le shampoing de L'Oréal Everpure. C'est le soin démêlant couleur et lissage aux huiles botaniques de romarin et de menthe. Alors, celui-là, il me malourdit les cheveux, mais c'est une catastrophe totale. Donc, c'est celui-ci. Bon, je l'ai pas mal descendu, mais il en reste quand même une bonne moitié, j'ai l'impression. ça va être difficile. Ça va être difficile, mais j'ai dit des filles, donc des filles, je le ferai. Ensuite, il y a l'après-shampoing nutrition du Petit Marseillais au lait de carité et au miel que j'aime beaucoup. Celui-là, il n'alourdit pas les cheveux. Il les nourrit plutôt bien. Il les démêle super. Franchement, rien à dire sur ce produit. Je suis à plus de la moitié. Donc, lui, il va descendre rapidement. Voilà. Ensuite, j'ai un baume régénérateur démêlant de chez Sophie Declair que je n'ai toujours pas utilisé. Donc, voilà. Il est plein. Il fait 200 ml. Il a une deur totalement neutre, je crois. Oui. C'est agréable. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut en plus. Donc, j'ai acheté ça. Voilà. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais il faut que je le finisse. Ensuite, j'ai le baume après-shampooing Nutri-Soyeux sans silicone, sans parabène, sans colorant de la gamme Nutrition de chez Yves Rocher que je n'aime pas du tout. Et j'ai l'impression qu'au lieu de me nourrir les cheveux, il me les assèche. Donc, c'est peut-être moi qui... C'est peut-être une vue de l'esprit, mais je ne l'aime pas. Donc, je ne sais pas où j'en suis. Oui, je pense qu'il m'en reste au moins la moitié. Il y a 150 ml. Donc, bon courage, Flo. Il faut que je le finisse. Et ensuite, on passe au masque. Là, j'ai deux masques à terminer. Donc, toujours de la gamme Nutrition de chez Yves Rocher. Le masque Nutri-Soyeux toujours sans silicone, sans parabène, sans colorant. Pardon, je vous montre. C'est celui-ci. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle n'était pas trop fan de la gamme Nutrition et je te rejoins tout à fait. Je ne suis pas fan non plus du tout. Donc, voilà, c'est un masque. Il sent très bon, par contre. Ça, c'est nickel. À l'avoine, ça sent super bon. Et le problème, c'est que je trouve qu'il abîme les cheveux. Alors, c'est peut-être moi, mais bon, je vais finir quand même. Pareil, on ne va pas... Il faut assumer ses choix à un moment. Et le dernier masque que j'ai à terminer, c'est le masque Ultra Doux de chez Garnier. Masque nourrissant au Camélia. Ouais, huile d'ergan et camélia que j'adore. Alors, celui-là, je ne vais pas avoir de mal à le terminer puisque c'est bientôt fait. Voilà. Il n'y a presque plus rien dedans. Donc, ça va être un des premiers que je vais avoir terminé. Mais je me refuse de l'acheter tant que je n'ai pas fini l'autre. Donc, j'ai quand même pas mal de travail. Donc, je vais juste vous montrer les soins que j'ai en finition. Donc, j'ai toujours ma Miticoï de chez L'Oréal. Donc, L'Oréal Professionnel. Donc, celle-ci, je l'aime bien. Elle descend tout doucement. Mais voilà, c'est pas un frein pour essayer le reste. Mon fameux petit kit, c'est pas un frein parce que celle-ci, je n'en ai qu'une comme ça. Et voilà, j'ai été sage. Ensuite, j'ai la crème de jour sans rinçage au datier du désert de chez Chlorane qui nourrit et répare les cheveux secs et cassants et les pointes abîmées. Donc, ça, c'est pareil. J'en suis en gros la moitié. J'alterne entre la Miticoï et puis ça. Quand vraiment je sens que j'ai les pointes asséchées, assoiffées qui font la gueule, je mets ça après mon shampoing. C'est nickel. Ça se mélange très bien aux cheveux. Ça les alourde et ça ne fait pas de... Ça ne cartonne pas le cheveu. Ça ne fait pas de paquet et on a de beaux cheveux lisses. Enfin, lisses. De beaux cheveux soyeux et brillants après ça et je l'aime vraiment beaucoup et en plus, ça sent super bon. Toute la gamme au datier sent vraiment très bon. Voilà. Ensuite, j'ai un truc que ça, je n'aurais jamais dû acheter mais bon, ce n'est pas grave. C'est une eau coiffante brillance nacrée de chez Timothée aux extraits de perles. Discipline et brillance, c'est une catastrophe. Ça, ça cartonne les cheveux à mort même si on en met un tout petit peu donc je ne suis pas du tout convaincue et voilà ce que j'ai utilisé. Je ne suis pas arrivée au bout. Et toujours en soins texturisants, j'ai le fameux casual de chez Tony N'Gaï le Sea Salt Texturing Spray Texture and Body qui fait l'effet Je reviens de la plage que j'aime pas mal quand on n'en met pas beaucoup. Il n'a pas cet effet cartonné qu'on a avec le Timothée parce que là, même si vous en mettez très peu, vous avez... Enfin, ça s'agglutine, ça se diffuse mal dans le cheveu et ça vous cartonne des mèches de cheveux. Là, c'est franchement moche. Je n'ai pas ce problème avec ce produit-là même s'il est plein de cochonneries. Bon. Et puis, je l'ai eu gratos entre guillemets dans le magazine Votre Beauté du mois de novembre. Je pense que là, ça doit être là. Peut-être qu'il existe encore. Je vais essayer de voir. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas mal mais il ne faut pas en abuser. Moi, j'en mets très peu et très rarement. Et puis, j'ai mon soin. Bon, là, c'est un soin thérapeutique, on va dire, pour la chute de cheveux. Donc, de chez Chlorane, la cure de force anti-chute au complexe au complexe actif kinine-caféine stress, fatigue, post-accouchement. Ouais, stress, fatigue, oui, post-accouchement, non, c'est pas trop pour les chutes réactionnelles et les cheveux fatigués. Donc, ça, j'ai un petit peu levé la main. J'en ai utilisé quand même un gros quart, on va dire. Mais j'avoue que je ne suis pas assez rigoureuse dans ce traitement. Et je devrais, parce que, surtout là, en ce moment avec l'automne et tout, ce serait bien le moment de me refaire une petite cure. Donc, je vais essayer de m'y remettre. Je vais essayer de m'y remettre. Voilà, en gros, tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Donc, vous voyez que c'est un petit peu disparate, un petit peu le royaume du grand n'importe quoi. Donc, je vais essayer de finir ça tout doucement, sans forcer sur des doses et en prenant mon temps. Mais, je me fais la promesse, donc là, attention, je suis filmée, vous me voyez, de ne plus racheter de produits coiffants jusqu'à ce que j'ai terminé tous les produits. En tout cas, pas les derniers que je vous ai montrés, tout ce qui est texturisant, finition et tout ça, bon, ça, c'est à part. Mais, tout ce qui est masque, baume des mélans et shampoing, je l'ai fini d'abord et je rachète après. Je vais d'abord tester ça et après, je me ferai une routine digne de ce nom qui ressemble à quelque chose. Voilà, donc, souhaitez-moi bon courage et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des tonnes de bisous. Allez, ciao ! Applaudissements